... Michel Badoc, vous êtes professeur émérite à HEC Paris. Vous venez de publier avec Patrick Georges, un professeur en neurochirurgie, un ouvrage qui s'intitule Le neuromarketing en action. Est-ce qu'il s'agit d'une science nouvelle ? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette discipline en quelques mots ? Et est-ce qu'elle va modifier fondamentalement l'approche marketing ? Le neuromarketing, c'est l'application des neurosciences qui se développent de plus en plus en médecine au marketing. C'est-à-dire en fait une meilleure connaissance du fonctionnement du cerveau qui, après avoir été appliquée dans la neuropsychologie, la neurosociologie, commence à s'appliquer au marketing qui s'intéresse bien entendu à tout ce qui est le comportement humain, l'émotion, et ce qui intéresse aussi la mémorisation, qui sont des domaines importants. C'est différent dès le moment où on utilise des techniques différentes puisqu'on va utiliser en marketing aussi les mêmes techniques que dans le domaine médical qui sont d'une part les IRM, puisqu'on peut essayer de voir un peu comment réagissent les gens face à des stimulations dans un IRM. On utilise aussi ce qu'on appelle les EEG, c'est-à-dire les électrodes, ce qui est beaucoup plus simple pour aller dans les circuits de distribution, par exemple pour voir la place sur le linéaire ou voir des packagings. On peut utiliser aussi des neurotransmetteurs qui permettent de voir à partir des hormones comment communique le cerveau avec le corps humain qui se décèlent soit dans le sang, soit dans les urines, soit dans la salive. Ça ne me semble pas si quelqu'un va créer du stress ou s'il crée de la dopamine qu'il a envie d'acheter, mais aussi des techniques beaucoup plus simples comme par exemple la téléméquerie qui voit l'humidification de l'œil ou les neurosenseurs qui voient si à partir des réactions au niveau du pool ou de la couleur ou de la chaleur, voient si un produit ou un stibli vous crée du stress ou non. Des techniques différentes qui sont là pour non pas se mettre à la place, mais compléter les très traditionnelles techniques d'études marketing. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des applications concrètes en entreprise ? Quelles sont les entreprises qui utilisent le neuromarketing ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Alors oui, il y a des applications concrètes. Elles sont beaucoup plus diffusées aux États-Unis qu'en Europe ou restent quand même très très discrets. Même celles qui les utilisent restent relativement discrets sur leurs applications. Aux États-Unis, vous avez Neurofocus qui est l'entreprise la plus célèbre qui vient d'ailleurs d'être rachetée, qui a été rachetée par Nielsen. Ce qui prouve bien que les sociétés d'études s'intéressent aux études de neuromarketing qui prétend pouvoir à partir d'études sur l'IRM et puis naturellement de l'informatique de voir si une campagne de communication risque de réussir ou d'échouer sur des publics tests. Mais bien entendu, les grandes sociétés s'y ont mis très tôt. En gros, le débarrage du neuromarketing aux États-Unis, les premiers colloques ont eu lieu en 2005. La grande étude faite par Martin Lindström sur 2081 personnes qui ont passé à l'IRM dans cinq pays a été aussi dans les années 2005-2006, donc avec des résultats un peu plus tard. Donc depuis, il y a eu effectivement pas mal d'applications. La politique s'en est servie, puisque aussi bien le conseiller du président Bush qu'Obama ont servi des techniques de neuromarketing pour voir la réaction de l'électorat sur un certain nombre d'éléments, par exemple sur la différenciation pour Obama. Les grandes sociétés américaines ne s'en cachent pas. Coca-Cola, Pepsi-Cola l'ont utilisé sur des études un peu célèbres, mais aussi des sociétés, je pense, qui sont citées par Martin Lindström comme Camart, ou aussi d'autres types de sociétés. Ils citent aussi des sociétés comme Bethelsmann, ils citent des sociétés comme Euro Disney. Donc il y a des cas qui sont de plus en plus fréquents. En fait, le neuromarketing aux États-Unis est considéré par les grandes sociétés comme une application traditionnelle du marketing. Et en France ? Alors en France et en Europe, c'est beaucoup plus discret. Des sociétés l'utilisent, mais les consultants, naturellement, doivent garder ça souvent d'une façon confidentielle. Pour en citer quelques exemples, mon co-auteur, Patrick Georges, a deux produits qu'il vend très très bien dans les sociétés. Il y en a un qui est pour améliorer l'efficacité du point de vente, qui s'appelle Shop That Sales, et qui l'a déjà commercialisé au certain nombre de sociétés. Souvent, il cite des sociétés comme SAP, qui ont été aussi d'autres produits, comme par exemple les Cockpit Management. Il cite des sociétés comme Sarali, le Crédit Suisse a utilisé une partie de ces approches de neuromarketing, mais aussi Carrefour, McDonald's, Pfizer, qui a utilisé aussi un autre produit qui s'appelle Top Ten Sales, qui est l'amélioration de la capacité des vendeurs. Donc, il y a un certain nombre de sociétés en Europe qui utilisent de plus en plus ces approches de neuromarketing. Merci Michel Badocq, merci pour cet entretien, et donc tous nos voeux pour le développement futur du neuromarketing. Sous-titrage Société Radio-Canada